Traoré Haussmann, PCA de la coopérative ECACOG. ECACOG signifie entreprise coopérative agricole Cognanais de Groguia. Nous sommes situés à Lakota et dans le village de Groguia. Nous sommes à 14 kilomètres de Lakota et 24 kilomètres de Gagnoua. Moi je suis fils de producteur, donc le père est producteur depuis 1964 et moi-même je suis allé à l'école jusqu'à CM2, 9 ans d'espérance dans les champs et dans l'activité Cap Caroyer. Nous avons eu la chance de vouloir faire nos champs de nous-mêmes et en 2010 on a entrepris des marches pour avoir des parcelles de jachets pour faire nos champs. Dieu merci par le biais d'un oncle, j'ai passé des 16 hectares dans la zone de Lakota et nous avons commencé à faire nos champs avec des amis de Saint-Pédro qui nous sont venus ensemble et par la suite nous avons décidé de créer une entreprise coopérative de notre expérience que nous avons des deux structures comme ECOKIM, CASA en tant qu'usagers. On a pris contact avec le conseiller du nom de monsieur Zungranakare et par suite avec monsieur Yon Groussanté, avec monsieur Marcelin, Kouamé et ensemble nous avons essayé de travailler sensibiliser dès début 2012 jusqu'à juin 2012. Nous avons fait la sensibilisation, l'étude de faisabilité avec les agents de la NADER et nous avons fait l'assemblée constitutive le 14 juillet 2012 et nous sommes passés à l'agrément le 19 octobre 2012 et nous sommes certifiés en 2015 OUS et nous sommes certifiés par la suite en 2017 en ERA et en FETRE, nous sommes exportatés depuis le 7 octobre 2020 et ça fait notre troisième année d'année de licence d'exportation, on a eu notre licence dans ces derniers jours donc nous sommes très fiers et satisfaits. Nous avons exporté nos premiers fèves début novembre 2021 pour 1000 tonnes dans le contrat inter. Le 1er avril passé, nous sommes réunis en assemblée générale mixte extraordinaire ordinaire pour créer les jusqu'ici sales parce que nous avons les demandes et par les demandes nous tentons d'une coopérative locale qui vendait de façon locale. Pour développer l'espoir, il faut pouvoir être aussi avec, il faut peut-être passer à plusieurs membres donc pour les demandes que nous avons depuis plusieurs années pour ceux qui ont compris de nos différentes activités, nous avons décidé de pouvoir passer au stade Sukissal. Nous avons créé Sukissal depuis le 1er avril 2022 lors de notre assemblée Dynamics avec cinq sous-sales créées, celui de Thia Salé à 450 membres dont nous avons géolocalisé tous les planteurs, celui de Gagnoua avec 986 membres, celui de Tourlepleu avec 650 membres, celui de Zanouin avec 530 membres et celui de Biankoua avec 750 membres, donc nous avons géolocalisé tous ses producteurs et nous sommes aujourd'hui à 90% des planteurs géolocalisés et nous avons le cadre de risque pour pouvoir passer à l'audit ERA. Kakao, par notre expérience d'avoir la chance de voyager beaucoup en 2019, nous avons décidé avec le programme transparent que nous avons travaillé depuis 2017 jusqu'à ce jour, le programme Cocoa Promise de Cardil depuis deux ans et nous avons décidé d'écrire notre propre programme et ce programme s'appelle Konyana Kakao et ça a été créé sur cinq piliers. Le premier pilier c'est l'espoir et les saveurs, le deuxième pilier c'est le bio et les intrants biologiques, c'est le certificat bio et les intrants biologiques. Le troisième pilier c'est la bancarisation, le quatrième pilier c'est l'agroforestierie, le cinquième pilier c'est la promotion des gens, dans nos cas les gens c'est les femmes. Le premier pilier qui est l'espoir et les saveurs, ce que nous avons compris, aller à l'espoir déjà c'est par des gros qui détiennent le marché de l'espoir et dans notre politique nous avons décidé d'aller sur le marché des niches qui est le saveur. Le pilier est combiné d'espoir et de saveurs. L'espoir on a atteint l'objectif parce que depuis on a essayé de la dupe pour l'année 2018 nous avons échoué, on s'est donné les moyens pour la deuxième année donc qui était 2020, le 7 octobre nous avons notre agrément d'exportateur mais les saveurs nous les développons pour pouvoir avoir des marchés des niches, pour pouvoir être à trouver des marchés par derrière qui vont des gros marchés donc qui va peut-être pouvoir contourner tout ce qui est marché traditionnel. L'objectif encore de ce cacao saveurs c'est de pouvoir maîtriser tout ce qui est environnement sur le cacao, la production, le process et puis pouvoir savoir les différents types d'aromatiques qui se sortent dans ces différents cacaos. Je parle sur le cacao qu'on appelle le cacao Ghana, c'est le cacao fruits rouges qui prennent d'autres aromatiques que nous avons sur le média. Il y a le yelet qui passe sur le cacao des fruits jaunes et il y a le clamant donc ces différentes process on les développe avant de passer aux étapes de la chocolaterie parce que si nous maîtrisons tout ce qui est sort comme dans ces différentes saveurs cela nous permet de faire de nos propres chocolats et pouvoir valoriser avec des mounos de terroir avec des types de cacao pour pouvoir tenir le marché moyen aussi en Côte d'Ivoire qui est la classe moyenne qui peut consommer ce chocolat parce qu'on y croit. Le deuxième pilier c'est le bio, le bio il a deux aspects chez nous, le volet intrants biologiques et la production même du cacao biologique. Mais l'autre, on ne peut pas dire à un planteur de ne pas utiliser de chimiques sans l'alternative. L'alternative c'est les intrants biologiques donc on a la chance d'avoir une formation sur les intrants biologiques que ce soit les fongicides et les pesticides biologiques, que ce soit les engrais foliaires, que ce soit le compost. Donc aujourd'hui nous avons 441 planteurs engagés dans le projet biologique donc 127 planteurs qui sont certifiés biologiques et notre dernier audit qui s'est passé dans le mois d'août nous a donné zéro non-conformité sur l'audit biologique. Nous avons aujourd'hui 14 tonnes de cacao bio que nous avons produit mais nous avons un problème du marché et nous y travaillons pour avoir du marché aujourd'hui pour pouvoir écouler le cacao des producteurs, pour le bien-être des producteurs et pour le bien-être de la coopérative parce que ça fait trois ans que nous sommes engagés depuis 2020 et s'il n'y a pas de marché par derrière, je pense que nous continuons à investir de l'argent et vers la fin nous pourrons que les planteurs pourront se dérouager mais c'est ce qui nous donne la force de pouvoir travailler pour les planteurs parce que nous sommes engagés pour les planteurs. Notre troisième pilier c'est la bancarisation. Je me trouve des fois frustré de voir depuis 1960 nous produisons du cacao depuis des années et aujourd'hui le planteur est payé par espèce, il n'est pas bancable, il n'est pas accès au crédit donc il est des fois livré à lui-même. Donc nous nous sommes engagés à pouvoir travailler sur ce domaine-là dans notre coopérative. Aujourd'hui nous avons bancarisé 750 planteurs, l'objectif c'est de bancariser 100% des producteurs et nous avons la plateforme de la banque à notre sein qui nous permet de virer le planteur de façon directe et par-delà il peut passer par les moumbaïmoune pour faire les retraits, pour être plus proche de l'argent en fait. Mais ce qui amène le planteur d'abord d'être en sécurité à cause du bandit risque qui est toujours recouvrant sur la route et d'être aussi bancable dans le futur pour avoir accès aux crédits bancaires comme les prêts scolaires, comme les assurances, comme les crédits décès, les assurances décès, les assurances maladie. Donc tout ça va nous donner à amener le planteur à être dans ces différents systèmes pour qu'il soit aussi se trouve à l'aise comme un fonctionnaire. Donc c'est secret parce que nous nous communiquons toujours aux planteurs pour dire l'activité du cacao c'est un métier. Aujourd'hui nous avons octroyé près de 30 millions de prêts scolaires grâce à un programme que nous faisons avec notre microfinance sur la bancarisation, sur les épargnes qui permet aujourd'hui, ça fait 4 ans que nous développons et nous sommes arrivés au sein de 30 millions qui permet aux planteurs de vraiment aider les enfants à l'école parce qu'on ne peut pas parler de travail d'enfants sans parler de d'école. Donc il faut mettre les enfants à l'école et la banque peut nous amener à y arriver très vite. Nous sommes à notre quatrième plié qui est le changement climatique, la déforestation qui est un problème que tout le monde entier sent et nous avons décidé de nous engager à l'agroforesterie parce que depuis 2015 nous produisons des arbres pour introduire dans les champs des planteurs mais nous allons plus loin avec nos programmes dont nous avons aujourd'hui ainsi d'un hectare. Il y a une capacité de production de 250 milles d'arbres d'ombrages mais depuis deux ans nous produisons enfin 5 milles d'arbres d'ombrages par année, cette année nous sommes à 26 arbres d'ombrages et avec des rapports de partenaires nous sommes à près 50 milles d'arbres d'ombrages que nous avons introduits dans les champs des producteurs. Aujourd'hui nous voulons que le cacao soit l'ami des arbres. Aujourd'hui nous faisons des passages des démos avec des types d'arbres, des différents types d'arbres sur des superficies pour démontrer aux planteurs que l'arbre peut vivre avec le cacao. On a un changement climatique qui vraiment dévase tout. Les pluies sont vraiment en compte-gouttes avec par moment deux kilomètres de pluie, vous faites dix kilomètres il n'y a pas de pluie donc avec une pluie qui ne suffisent pas pour arroser la terre donc ça nous crée de nombreux problèmes. Ça joue sur nos productions, ça joue sur vraiment la production des vivriers et tout ça ça crée problème parce qu'un planteur qui n'a pas de nourriture, il a oublié de dégager de l'argent encore là en acheter. Donc on doit y travailler pour que de façon synergique on puisse régler ce problème du changement climatique. Donc nous avons nos parts d'engagement et nous demander que chacun puisse remplir sa part d'engagement en payant mieux notre cacao aussi parce qu'en introduisant du bois peut-être ça peut diminuer nos productions dans le futur mais il faut que chacun y travaille pour qu'on y arrive. Nous y travaillons et nous attendons que les chocolatiers par des raies puissent être à la même longueur que nous pour le bien-être du producteur. Nous y sommes à notre dernier pilier que moi j'adore plus, que j'affectionne plus. Ce pilier c'est la promotion des gens. Les gens chez nous c'est aider les femmes à pouvoir s'en sortir dans notre domaine. Aujourd'hui nous avons créé 28 associations des femmes. L'objectif c'est 100% dans différentes sections mais nous avons 28 associations des femmes. 21 AGR et nous avons aujourd'hui 3 avec les AGR. Aujourd'hui c'est des propositions que les femmes ont fait à la coopérative pour pouvoir et même travailler dans les domaines qu'ils affectionnent. Et aujourd'hui dans les domaines qu'ils affectionnent nous avons financé les domaines. Nous avons des bons résultats. Tout cela nous amène à aider les femmes à pouvoir aider les ménages parce que si la femme arrive à pouvoir avoir de l'argent je pense que son enfant pourra aller à l'école. On n'aura plus de travail d'enfant. C'est ça le pilier parle de promotion des gens et lutte contre le travail d'enfant. Ça veut dire que ça y va pour nous ensemble. Avec l'analyse que nous avons faite, ces deux ponts sont liés. Si vous ne les liez pas, il y a un problème. Une coopérative c'est des perspectives, c'est des visions, c'est une vision. Donc la vision aujourd'hui du CACOG d'ici 2025 c'est d'aboutir avec le programme qu'il y a un cacao avec ses cinq piliers et atteint nos objectifs. Et aujourd'hui on produit 25 000 tonnes de cacao et aujourd'hui nous sommes à 17 000 tonnes d'estimation et nous on évolue avec nos chuchissales. Mais par derrière tout ça on est créé pour avoir du marché, avoir des contrats de façon directe avec nos partenaires locaux qui peuvent peut-être continuer à nous donner des contrats de l'autre côté. Ou bien avoir des perspectives d'avoir des nouveaux partenaires, pour pouvoir développer ce que nous développons, trouver des gens qui sont prêts à développer dans tout ce qui est saveur, bio et puis peut-être le cacao même, ERA, Fairtrade. Tous ces partenaires qui sont autour de nous aujourd'hui nous aider à nous développer et nous nous disons un très grand merci parce que la vision du CACOG ne pourra pas débranler par n'importe quel défi. Nous allons relever le défi d'être de la production, de la qualité, de la réussite et de l'exemple d'une coopérative meilleure dans ce pays. Ça c'est notre vision et nous pensons que nous allons y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !